Dans cette vidéo, nous allons parler des exceptions personnalisées. En fait, lorsque vous écrivez vos propres programmes, il est très facile de créer des exceptions qui soient personnalisées à votre code. Créer des exceptions personnalisées est facile, mais c'est même fortement recommandé. Les exceptions en Python forment un arbre d'héritage. Lorsque vous créez vos exceptions personnalisées, vous allez vous brancher quelque part sur cet arbre d'héritage. Toutes les exceptions que vous créez vous-même doivent forcément hériter de l'exception de base qui s'appelle Exception. Ouvrons maintenant un éditeur interactif pour commencer à jouer avec les exceptions personnalisées. Dans 99% des cas, vous aurez juste besoin d'un nom d'exception et d'un message d'erreur. Créer une telle exception est extrêmement simple en Python. Regardons comment faire. Pour créer une exception personnalisée, on va définir une classe, parce que les exceptions sont des classes. J'expliquais qu'elles suivaient un arbre d'héritage. On va faire une exception qui a un nom, par exemple SplitError, parce que dans mon programme, à un moment, je découpe quelque chose et je veux une exception spécialisée pour ce type d'opération. Et cette exception SplitError va hériter de quoi ? Forcément de la classe de base Exception. Que va faire ma classe ? Elle va simplement faire rien. Donc je vais juste mettre l'instruction Pass. Je vous rappelle que Pass est nécessaire pour que cette instruction classe soit valide syntaxiquement. Pour lancer une exception, on va utiliser l'instruction Raise. Donc par exemple, je vais exécuter ce code F5. Maintenant, je vais faire un Raise de SplitError. Et je vais voir apparaître mon exception SplitError au terminale. Exactement comme une exception classique, avec toutes les informations que j'ai, notamment ce qu'on appelle le TraceBack, qui contient la ligne où il y a eu l'exception qui a été générée. Dans une exception, on peut mettre des messages. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente. On peut mettre nos propres messages. Donc regardez une manière de mettre des messages dans une exception. Dans mon exception, je vais définir des variables. Des variables qui sont des variables de mon programme. x égale 1, y égale a. Donc ce sont des variables qui sont générées en cours d'exécution. Et je suspecte que ces variables peuvent être à la source d'une exception. Donc lorsque je génère mon exception, je vais passer ces variables comme argument de mon exception pour qu'elles soient retournées par l'exception. Donc ça permet de diagnostiquer le problème. Regardons comment je fais ça. C'est très simple. Lorsque je fais mon SplitError, je vais, donc c'est une classe, je vais passer des arguments dans cette exception. Donc je vais mettre par exemple un message. Message de test, je vais l'appeler dans ce cas-là. Et je vais mettre mes arguments x, y. J'exécute, j'évalue ce morceau de code. Alors évidemment, j'ai oublié simplement mon guillemet ici pour fermer ma chaîne de caractère. J'exécute ce morceau de code et je vois que j'ai mon exception. Et que contient mon exception ? A la fin, j'ai un message, enfin j'ai une information, et cette information est mise dans un tuppel. Et ce tuppel contient mon message, ma variable y, ma variable x. Donc tous les arguments que l'on passe à une exception qui hérite de la classe de base exception va contenir... Tous les arguments que l'on passe à cette exception lorsqu'on la lance vont être mis dans un tuppel que l'on va récupérer dans l'exception et qui vont être affichés dans le terminal standard. Donc ensuite, on peut évidemment capturer cette exception avec l'instruction try-except. Donc je vais faire un try. Alors je vais raccourcir mon message, puisque ce message n'est pas important. Je vais faire un try. Dans ce try, je lance mon exception, puis je fais un except. Et que va faire cet except ? Il va capturer mon exception. Split error. Alors, je l'ai mal écrit, j'ai oublié le P. Voilà. Split error. Et je vais récupérer l'instant de cette exception, as E, de point. Et ici, je vais simplement afficher les arguments de mon exception, E, point, args. Réexécutons ce code. Mon exception est lancée par le raise. Elle est capturée par le except. Je rentre dans le bloc d'instruction du except. Que fait le bloc d'instruction du except ? Il prend l'instance de mon exception, point, args, ces fameux arguments. À quoi correspond args ? Il correspond au tuple qui est créé par le constructeur de mon exception. Et donc ce tuple va contenir mon message test, ma variable y qui est a, et ma variable x qui est a. Une exception, c'est une vraie classe. Donc dans une exception, on peut faire tout ce que l'on peut faire dans une classe classique. Alors l'usage général des exceptions, comme je vous ai expliqué, c'est dans 99% des cas. On a un nom d'exception et un message d'erreur. Mais on peut faire du traitement beaucoup plus sophistiqué. Par exemple, je pourrais faire un constructeur dans mon exception. Donc regardons cela. Dans mon exception, je vais créer un constructeur, init, qui va prendre mon instance et par exemple deux valeurs, val et res. Et ensuite, on va faire self.val égale val. self.res égale égale res. Voilà. Ensuite, comme... Alors je vais effacer ce code-là pour que ce soit plus rapide. Comme j'ai un constructeur... Alors je me rends compte que j'ai oublié le t du ini, donc je le rajoute tout de suite. Comme j'ai un constructeur qui prend des arguments val et res, et qu'un constructeur, c'est une fonction, je peux donc appeler mon exception avec des arguments nommés. Donc je peux donc écrire split... Alors je vais lancer mon exception, res, de split error. Et dans la construction de mon exception, je vais utiliser ces arguments nommés. Par exemple, res égale 8, val égale, par exemple, x. Donc ça me permet d'avoir des arguments qui ont un sens. Par exemple, quand j'ai cette erreur, cette erreur se produit au moment où j'ai un résultat. Et l'évaluation de ce résultat donne une certaine valeur, et cette valeur, c'est la valeur que je retourne dans mon exception. Lançons cette exception-là, donc évaluons ce code avec F5. Je vois qu'effectivement, j'ai mon raise et mon split error. Seulement, comme j'ai juste fait un raise, ces arguments-là, ces arguments nommés, ne sont pas retournés par mon exception. On voit ici, ils ne sont pas contenus par mon split error. Comment est-ce que je vais récupérer ces arguments ? C'est très simple. Je vais les récupérer avec une clause except. Donc, mon raise, je vais le mettre dans une clause except, try, deux points. Except, split, error, as, e, deux points. Print, e, point. Et maintenant, quel est l'argument que je vais afficher ? C'est l'argument raise, puisqu'il est défini dans le constructeur de ma classe. Print, e, point, val. J'exécute maintenant ce morceau, j'évalue ce morceau de code. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'effectivement, j'ai bien capturé mon exception split error. J'ai récupéré l'instance de cette exception. Cette instance contient deux arguments. L'argument raise, l'argument val. Et ces arguments raise et val, je peux y accéder par leur nom et les afficher. On voit donc que les exceptions personnalisées sont extrêmement pratiques pour créer des exceptions qui sont liées au fonctionnement de notre code. Comme les exceptions personnalisées sont construites à partir de vraies classes, on peut faire des fonctionnements extrêmement sophistiqués. Même si, en pratique, on se limite en général à un nom d'exception qui est explicite. En général, on a un mot suivi du mot « erreur ». C'est la convention standard pour les exceptions. Et on se limite également à un message décrivant la raison de cette erreur. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada